Madame la députée de Lain, Madame Givernais. Merci, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dans nos territoires frontaliers, avec la Suisse, on manque de professeurs. Nous manquons aussi de postiers, d'agents publics. Nous manquons de commerçants, de soignants, de personnel en général. La vie y est chère. Les loyers sont inaccessibles pour une partie de la population pour se loger dignement. Nous souffrons d'un vrai problème d'attractivité. L'État a du mal à recruter, il a du mal à retenir les agents. Ceux qui s'installent voient leur niveau de vie chuter. Beaucoup se retrouvent mal logés, trop riches pour le logement social, pas assez pour un parc privé sous tension. Pourtant, il existe un outil pour compenser les différences de niveau de loyer, les indemnités de résidence. Cet instrument ne fonctionne pas aujourd'hui. Les zones d'indemnité de résidence n'ont pas été actualisées depuis plus de 20 ans. Il en résulte une divergence entre l'évolution du coût de la vie et l'indemnité de résidence. Un exemple, dans ma circonscription de l'Ain, la commune de Ferney-Voltaire affiche des loyers proches de 20 euros du mètre carré, contre 13 à Toulon. Pourtant, les fonctionnaires de Toulon affectés touchent une indemnité au niveau maximal. Ceux de Ferney-Voltaire ne touchent rien. Par deux fois, sous la précédente législature, j'ai demandé la révision des indemnités de résidence. Par deux fois, on m'a répondu que la refonte du système devait s'inscrire dans une réforme globale de la politique de rémunération de l'État. Plusieurs rapports publics soulignent les fortes disparités territoriales en matière d'attractivité. En mars 2022, les travaux de la Conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique citent explicitement le territoire du Gennevois français, de l'Ain et de la Haute-Savoie. Dès le début de la législature, nous avons alerté le ministre de la Fonction publique. Avec mes coélèges au Savoyard, il nous a reçus et écoutés. Je remercie le gouvernement. Pouvez-vous nous exposer les pistes retenues par le gouvernement pour améliorer l'attractivité de nos territoires frontaliers avec la Suisse et aider nos fonctionnaires face à la vie chère ? Une réforme du système d'indemnité de résidence est-elle prévue ? Et à quelle échéance ? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Olga Givernais, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Stanislas Guérini avec qui nous travaillons sur ces questions et qui m'a chargé de vous répondre pour nous deux. Vous posez la question centrale du déficit d'attractivité des services publics qui concerne aujourd'hui toute la fonction publique dans ces trois versants et surtout les territoires. Le pays de Gex que vous représentez est d'autant plus concerné par cette problématique en raison de sa proximité immédiate avec la Suisse. En effet, le coût prohibitif des loyers et la concurrence de salaires plus élevée de l'autre côté de la frontière empêchent certains services publics, pourtant essentiels pour nos concitoyens, de recruter et de fidéliser leurs agents. Le ministre Stanislas Guérini est particulièrement attentif à cette question. Il a d'ailleurs eu l'occasion d'en échanger avec vous-même et les autres parlementaires concernés par cette zone transfrontalière. Le ministre Guérini a annoncé une concertation en territoire avec l'ensemble des acteurs concernés pour trouver des solutions concrètes et elle se tiendra d'ici à l'été. D'ores et déjà, les services travaillent sur deux axes d'action concrète. Tout d'abord, un travail relatif au zonage de l'indemnité de résidence. Cela s'inscrit dans une logique de différenciation territoriale que le ministre Guérini souhaite porter dans le cadre de son chantier en faveur de la refonte des accès, des parcours de carrière et des rémunérations dans la fonction publique. Ensuite, la facilitation de l'accès à un logement proche de là où il travaille pour les agents publics. Ce sera d'autant plus utile dans le pays de Gex au regard du prix des loyers. Ce projet, nous le portons ensemble, le ministre Guérini et moi-même. Il implique la mobilisation de tous les ministères et des collectivités territoriales. Nous investiguons plusieurs outils relatifs au beau, à la construction de nouveaux logements ou encore au bon partage de l'information. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement est au travail pour rendre notre fonction publique plus forte, plus attractive et pour porter un service public ambitieux au service des concitoyens de tous nos territoires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. Je remercie le gouvernement d'être particulièrement attentif à nos zones frontalières et à leurs problématiques. Effectivement, sachez que l'ensemble des acteurs du territoire, les élus locaux, avec les services de l'État, sont mobilisés pour trouver des solutions de logement. Mais il n'y a besoin vraiment d'un outil supplémentaire pour pouvoir affirmer cette volonté politique. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.